On dirait presque une margarita, mais non ce n'est pas une pizza. Coucou les amis, il est 17h à peine et il fait déjà presque nuit dehors, donc je vais me dépêcher de faire ma recette à vous partager une délicieuse omelette sauvage avec des plantes sauvages que je suis sûre vous pourrez trouver facilement dans les champs, à côté de chez vous, dans les bois. Pour cette recette, j'ai pris des feuilles de plantain, c'est une des plantes les plus antibactériennes qui aussi nous permet quand on a des grippes ou la toux en tisane de vite reprendre des forces. Également on prend cette partie qui, vous le verrez, quand on les fait poêler, en fait elles ont un vrai goût de champignons sauvages, c'est absolument délicieux. Ça dégage vraiment à la fois une saveur de champignons, mais aussi ce petit côté spongieux du champignon qu'on va retrouver dans cette partie-là du plantain. J'ai ramassé quelques dernières petites tomates, vous savez, celles qui tombent toutes seules par terre, de l'ortie, un des aliments les plus riches en vitamine D. La vitamine D, on en parle beaucoup, comme si elle était peu présente dans l'alimentation, mais vous la trouvez très concentrée dans les orties. J'ai ajouté à ça des épinards, donc ça, ça va nous apporter aussi du légumes verts, de la chlorophylle. Pareil, côté minéraux, énormément de fer, comme dans l'ortie aussi. Au jardin, là où il y a des betteraves, il y a aussi des énormes feuilles de betteraves, et c'est dans les fannes de betteraves que vous trouvez le plus de minéraux. Donc ne les jetez pas, même quand vous les achetez au marché, vous les récupérez, vous faites des pestos merveilleux avec, vous pouvez les mixer à du basilic par exemple, et vous allez profiter de toutes leurs vitamines, tous leurs minéraux et tous leurs bienfaits pour le corps, et en plus c'est vivant. Donc là, on va aussi l'ajouter à cette merveilleuse omelette. Allez, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette merveilleuse. Merci d'avoir regardé cette merveilleuse. Les amis, si vous saviez, comme ça sent bon ! On va ajouter les dernières petites touches de gourmandise en topping. Je vais mettre un petit peu de hommage blanc de brebis, mais si vous préférez du 100% végétal, vous pouvez mettre du yaourt grec de soja. L'essentiel, c'est d'avoir une texture un petit peu crème fraîche, qu'on va étaler dessus. Et on va aller ajouter un petit côté croquant gourmand acidulé. Alors, bombe d'antioxydants, de vitamines. Donc la couleur rouge, chakra muladhara, le chakra racine. J'essaie de ne pas trop faire gicler les pépins, parce que si j'appuie trop fort, il y a tout qui va tâcher mon t-shirt. Les couleurs aussi ont un aspect nourrissant pour nos corps subtils. Donc dans l'alimentation, si vous allez chercher du rouge, orange foncé, ça va être plus dans les chakras de base racine et sacrée. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on cherche en automne. Et pour terminer, je remets une petite touche de graines de sésame noire. En médecine chinoise, la graine de sésame noire est un véritable alicament, on dit, de ces aliments qui sont un peu des médicaments, tellement ils sont concentrés en vertu, qui vont nous rééquilibrer à la fois énergétiquement et nous apporter beaucoup de micronutriments concentrés. Donc, un manteau ping. Et un petit peu de feuilles de menthe. Non, je vais en saupoudrer un peu. Et voilà, c'est prêt. Je vais me régaler. La nuit tombe et j'ai faim. On dirait presque une margarita. Mais non, ce n'est pas une pizza. Je vais me revoir. La nuit tombe et j'ai faim. Je vais me revoir.